Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire une nouvelle leçon de français. Prenez vos livres et soyez prêts. Voilà, donc vous allez prendre vos livres, vous allez chercher la page 85. Donc on est toujours à l'unité 9 qui est pour thème d'hygiène. Et vous cherchez la page 85, on va faire aujourd'hui le bilan de l'unité 9. Voilà, donc on va commencer par l'activité « Je m'exprime ». Regardez l'image à droite, vous lisez la consigne. « Je nomme les différentes parties du corps ». Donc maintenant vous savez nommer les parties du corps. Donc nous avons les deux jambes, donc les jambes, les bras, les mains. Nous avons deux mains, deux pieds, le cou, la tête, le ventre, au niveau de la taille. Derrière c'est le dos. Et ici au niveau de la tête, on a le visage avec les yeux, le nez, la bouche et les oreilles. Maintenant on va faire la deuxième activité à gauche, on va lire la consigne. Voici des objets qui me permettent de rester propre. Je dis ce que je fais avec. Nous avons ici un peigne, c'est pour se brosser les cheveux. Et du shampoing pour se laver les cheveux. Donc le shampoing et le peigne me permettent de me brosser les cheveux et de les laver pour être propre. Nous avons aussi une brosse, mais c'est une brosse pour se frotter le dos. Et un gant pour se frotter tout le corps. Et le savon. Donc le savon, le gant et la brosse pour le dos me permettent de me laver et être propre. Me laver tout le corps. Nous avons ici une brosse pour se laver les dents avec le dentifrice. Et enfin nous avons ici une serviette pour s'essuyer à la fin de ma douche. Donc les enfants, pour finir avec cette activité, ce que vous allez faire maintenant, vous allez lire la consigne. Voici des objets qui me permettent de rester propre. Les objets c'est ça. Je dis ce que je fais avec. Donc vous allez enregistrer un audio avec l'aide de vos parents, dans lequel vous dites qu'est-ce que vous faites avec chaque objet. Très bien. Donc nous avons fini avec la partie je m'exprime. Maintenant on va passer à la partie j'apprends à bien lire. Donc je lis des mots. Le prix Le froid La craie Je répète Je répète Le prix Donc il faut répéter après moi Le froid Donc ici nous avons le mot bleu et le mot une prune. On va passer à la ligne suivante Un abricot Un abricot Du sucre La plume Une flaque Une clé Très bien les enfants Donc il faut répéter autant de fois pour bien prononcer les mots Les enfants donc nous avons fini la partie je m'exprime Nous avons fait la partie j'apprends à bien lire Maintenant on va faire la dernière partie je sais lire Donc c'est toujours la page 85 En la partie je sais lire nous avons trois activités Nous avons l'activité 2 L'activité 3 Et l'activité 4 Les enfants on va attaquer la dernière partie de ce bilan Donc on va faire cette partie je sais lire Voilà Donc on va faire l'activité numéro 2 Je coche les phrases correctes Donc on va lire les phrases On va cocher C'est-à-dire mettre une croix dans ce petit carreau Pour les phrases qui sont correctes Qui ont un sens Donc ici nous avons combien de phrases Oui 1, 2, 3, 4, 5, 6 phrases Donc on va commencer à lire la phrase S'il est correct S'il a du sens On va la cocher avec notre stylo vert Donc on va lire la première phrase Prenez du savon Est-ce que c'est une phrase correcte ? Oui Là on s'adresse à quelqu'un Qui est plus grand que nous Ou bien on s'adresse à des personnes On dit prenez du savon Donc c'est une phrase qui est correcte Je vais donc cocher On va passer à la deuxième phrase Du savon lavé C'est une phrase qui n'a pas de sens Donc on ne va pas cocher Entrez en classe Oui c'est une phrase qui est juste Qui est correcte Par exemple la maîtresse Il dit aux élèves Entrez en classe Donc je coche Chez le dentiste Allez Chez le dentiste Allez Est-ce que c'est une phrase correcte à votre avis ? Non Il n'a pas de sens Donc on ne va pas cocher Brossez vos dents Oui la maman s'adresse à des enfants Il leur dit Brossez vos dents Donc c'est une phrase qui est juste Donc je coche Lavez-vous les mains ? Voilà La maman ou la maîtresse Il dit aux enfants Lavez-vous les mains ? Donc c'est une phrase qui est correcte Qui est juste Donc je coche Bravo les enfants On va continuer notre exercice Maintenant on va faire la deuxième activité C'est la partie 3 Je lis des phrases Donc ici on va lire des phrases On a ici combien de phrases ? Oui nous avons 4 phrases Donc on va les lire On va commencer par la première phrase Dina boit de l'eau fraîche Dina boit de l'eau fraîche Karim fait du sport avec ses amis Karim fait du sport avec ses amis On va passer à la troisième phrase Je me protège de la pluie Je me protège de la pluie Et la dernière phrase Je rentre en classe sans faire de bruit Je rentre en classe sans faire de bruit Donc les enfants Ici Vous allez relire ces 4 phrases Pour qu'on puisse faire la dernière activité Parce qu'on va répondre aux questions On a des questions On va répondre Donc nous avons ici Une, deux questions Avec qui Karim fait du sport ? Comment rentres-tu en classe ? Donc je vous laisse le temps de lire et de relire Après on va finir Notre bilan Par cette activité En répondant à ces deux questions Les enfants Vous avez bien lu les 4 phrases Vous avez bien compris Donc on va répondre à ces deux questions Je réponds aux questions La première question Avec qui Karim fait-il du sport ? Avec qui Karim fait-il du sport ? Oui Karim fait du sport avec ses amis Donc il faut regarder dans l'exercice numéro 3 La réponse se trouve ici Dans cette phrase Très bien Maintenant la deuxième question Comment rentres-tu en classe ? Oui La réponse elle est là Dans la quatrième phrase Je rentre en classe Sans faire de bruit Très bien les enfants Braves Donc là On a fini Notre Bilan De l'unité 9 C'est le premier bilan Donc je vous invite A prendre vos livres Et à faire Cet exercice numéro 2 Sur le livre Bravo les enfants Bravo les enfants On a fini cette leçon Pour aujourd'hui Regardez bien les vidéos Révisez bien Et surtout Soyez sages Sous-titres par Jérémy Diaz